Je vous fais une petite présentation d'un hôtel capsule au Japon. Donc voici, c'est des unités, capsules, un peu partout à gauche, à droite. La mienne, c'est la 227. On active l'électricité, voilà, tout est beau. Alors au fond, on a une petite boîte sécurisée avec code à personnaliser, horloge, alarme, interdit de fumer, évidemment. On s'en va, on continue comme ça. Il y en a d'autres. C'est hyper confortable. En plus, c'est isolé l'un de l'autre. On n'entend pratiquement pas les voisins, sauf quand ça ronfle, évidemment. Après, ici. On a les douches. Donc, les douches avec, ici, les toilettes. Le petit truc pour nettoyer le bol. Avec les toilettes. Les bidules électroniques, comme vous connaissez maintenant. On disait les douches. Et, tout le nécessaire. Donc, papier, rasoir, Q-tips. Ah oui, bouchon pour dormir la nuit. Quand il y a un type qui ronfle. Etc. Sècheoir à cheveux, verre, machin. Serviette à volonté. Voilà. Ici, c'est la pièce, ben, pour les gens qui ont des problèmes. Locker room. Donc, avec la carte. Ici, un endroit où on peut barrer notre bagage. Et, les casers personnels. Ou, on vous laisse toujours des vêtements propres. Parce qu'il y a un pyjama d'inclus. Des pantoufles. Serviettes et tout. Voilà. Donc, c'est assez génial comme formule l'hôtel-capsule. Puis, bon, si on continue, tant qu'à. Petite toilette publique ici. L'espace commun. Pour, ben, faire, vous écrire mes courriels. Puis, c'est joli, hein? Et, c'est fait avec des deux par quatre. Et, du plein de nuit. C'est assez ingénieux. Voilà. OK. Arthématisé, évidentement. Salut!